Salut les gens! Aujourd'hui, j'ai une tonne de sujets pour vous. J'espère que vous allez bien, on est mardi. Première des choses, ça va être à propos du chanteur de Rage Against the Machine. Ensuite, je vais vous parler de Rogers et du ministre François-Philippe Champagne qui se sont entretenus hier. Pour troisième des choses, vous informer sur Johnny Depp Amber Heard parce que de la vengeance semble être dans l'air. Et pour terminer, Shinzo Abe, le premier ministre du Japon, décédé vendredi suite à son assassinat. Je vais vous donner des updates en fait sur les liens qu'il pourrait y avoir avec une église pour les quelques peu spécial. Et toi Ahmed, de quoi vas-tu parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous fais un segment spécial pour le marché des joueurs autonomes qui ouvre demain, le 13 juillet à midi. Donc ne manquez pas ça, après la pause. Depuis Laval, Québec, bienvenue sur Groove Station Canada TV. Musique, culture, sport, actualité, ça se passe ici. Groove Station Canada TV, c'est votre TV. Donc, le chanteur de Rage Against The Machine s'est fait une blessure à la jambe sur la scène hier lors de son deuxième concert de sa tournée à Chicago. En fait, il a continué le spectacle ensuite en étant assis sur un moniteur. Mais tout de même, ça l'inquiète quelque peu. Les organisateurs du Festival d'été de Québec vont-ils tout de même venir? J'imagine que oui, s'il a continué le concert malgré sa blessure. On lui souhaite un bon rétablissement. Ça devrait bien se passer. Il ne s'agit tout de même que d'une jambe qui souffre. Deuxième des choses, François-Philippe Champagne, qui a rencontré le dirigeant de Rogers hier, a enfin des updates à nous donner en fait sur la panne et quelles seront les conséquences pour la compagnie de télécommunication. En fait, François-Philippe Champagne exige de Rogers, ainsi que Fido et Chatter, qui sont associés et qui ne fonctionnaient pas plus le 8 et 9 juillet dernier, de faire un rapport d'ici maximum 60 jours pour avoir vraiment une bonne préparation dans le cas où une autre panne se déroulerait et demande également probablement une compensation d'indemnisation aux clients qui n'ont pas pu recevoir leur service, mais nous ne savons pas encore en quoi elle consistera cette indemnisation. Par contre, un cabinet d'avocats a décidé de faire un recours collectif, c'est le cabinet LCP en fait, en cours supérieur du Québec pour la compagnie Rogers, en fait contre la compagnie Rogers. Et le but serait que chacun des clients qui n'ont pas reçu le service pour lequel ils payaient le 8 ou 9 juillet reçoivent 400$ d'indemnisation. Donc, on souhaite bonne chose aux avocats et peut-être que les clients de Rogers qui ont été déçus la semaine dernière pourront recevoir un petit peu d'argent et ravoir le sourire aux lèvres. Troisième des choses, Amber Heard, Johnny Depp. On pensait que puisque le procès était terminé, nous n'entendrions plus parler de l'ancien couple, mais non, non, nous en parlons encore. Car Johnny Depp a décidé en fait sur son album d'écrire deux chansons qui parleraient de Amber Heard, c'est ce que rapporte beaucoup de médias actuellement. L'album sort le 15 juillet, il va s'appeler 18 en fait. Il le fait avec Jeff Beck, c'est une collaboration. On a hâte d'entendre ce que le chanteur a à dire sur son ancienne compagne. Ça risque d'être encore un gros raz-de-marée médiatique sur le couple, parce qu'en plus, Amber Heard a décidé d'écrire un livre sur sa relation avec Johnny Depp. Le livre n'est pas encore confirmé, mais des discussions auraient lieu actuellement, semble-t-il. Shinzo Abe. Vendredi passé, le premier ministre japonais avait été assassiné en fait pendant un discours qui avait lieu dans le lancement de la campagne électorale au Japon. C'était en fait un homme inconnu vraiment des médias qui a attaqué le premier ministre avec une arme artisanale composée de deux à six tubes scotch tapés, semble-t-il. Le chef de police dit que la sécurité était clairement manquante lors de l'événement pour protéger le premier ministre qui a succombé à la deuxième balle. Par contre, ce qui nous intéresse vraiment actuellement, c'est que le coupable a affirmé, c'est Yamada Tetsuya, il a affirmé en fait que la raison de son acte était les liens que le premier ministre en retiendrait avec une secte qui aurait ruiné la mère du coupable. Étrange, n'est-ce pas? En fait, la secte, ça serait l'église de l'unification. C'est une secte qui a été créée en 54 en Corée. Et en fait, leur but, c'est de rendre toute la terre pure et libérée de ses péchés, car le créateur de la secte est convaincu qu'à 15 ans, Jésus lui en a donné la mission. Donc, en fait, la mère du coupable aurait été une membre et serait encore de la secte. Cela a été confirmé par le grand leader, mais la première cible était justement ce grand leader avant que M. Yamada se réavise et décide que les propos du premier ministre de félicitations envers des mariages de masse orchestrés par l'église le fâchent assez pour justifier la mort de l'homme de 67 ans. Donc, paix à son âme! C'est maintenant le segment des sports avec Ahmed! Merci beaucoup, Gab. Donc, comme vous savez, demain, c'est la date limite pour le début des marchés du joueur autonome dans la Ligue nationale et on va faire un petit survol de ce qui s'est passé avec le Canadien dans la Ligue nationale et un petit survol de ce qui pourrait arriver demain. Donc, premièrement, le Canadien de Montréal, qui a déjà commencé son magasinage, en signant deux de ses joueurs de son équipe, donc Michael Pezzetta et Corey Schooneman, pour des contrats de un an à un volet de 1750 000, donc vraiment très mineurs. Ensuite, ils ont offert des offres qualificatives à Kirby Dyck, Nate Schnarr, Joel Teasdale, Samuel Montembeau, ainsi que Caden Primo. Donc, des offres qualificatives, c'est que ça permet aux joueurs de rester RFA, donc avec restriction pendant le marché des joueurs autonome. Ils peuvent quand même recevoir des offres à style par d'autres équipes, mais au moins, ça assure que les joueurs ne vont pas devenir sans compensation. Ensuite, dans la Ligue nationale, quelques transactions, quelques signatures se sont faites. Donc, la première transaction qui s'est produite hier, c'est entre les sénateurs d'Ottawa et les Maple Leafs de Toronto. Donc, les sénateurs, ils ont échangé leur gardien, Matt Murray, ainsi qu'un choix de troisième tour, un choix de septième tour au Leafs de Toronto, contre des considérations futures. Donc, on ne sait pas encore quelles considérations seraient le cas, autre que d'avoir un gardien médiocre. Mais, les sénateurs d'Ottawa qui vont retenir 25% du salaire de Matt Murray, qui amènent son cap hit à 4,69 millions pour les deux prochaines années. Donc, même à ce cap hit, je trouve que c'est une décision, gros de plan, stupide de la part des mêmes produits de Toronto, avec un gardien qui a connu des statistiques complètement atroces des deux dernières saisons. Donc, est-ce que Jack Campbell aurait demandé plus que 4,69 millions? Est-ce qu'il y aurait un autre gardien dans la ligne nationale qui aurait pu obtenir moins que 4,6 millions? On aurait pu parler aussi de Ville Housseau, qui aurait pu être une bonne transaction, ou Gorgiev. Donc, ces deux-ci se sont fait échanger déjà, et ça reste seulement au Leafs de Toronto, Matt Murray. À savoir, à ce que Matt Murray pourrait revenir sur sa carrière ou pas, c'est d'avoir. Ensuite, Valéry Lissouchkin, qui continue sa carrière avec l'Avalanche du Corrado, lui qui a été un excellent fit pour l'Avalanche, et l'Avalanche qui est un excellent fit pour lui. Il continue sa carrière avec eux pour une période de 8 ans encore, pour une valeur de 6,125 millions par année. Donc, pour le marqueur de 25 buts, il sera encore de retour avec les champions de la Coupe Stanley. Et par la suite, un autre joueur qui a décidé de rester avec son équipe, c'est Rickard Reichel, qui signifie un contrat de 6 ans, valeur de 5 millions par année. Les Pingouins qui ont trouvé que Rickard Reichel était une bonne addition pour eux, qui sont allés chercher au « debt limit » des transactions l'an dernier. Lui qui a connu 4 vues, 9 passes en 19 matchs. Il a raté tous les matchs quasiment de la première ronde contre les Rangers. Lui qui a joué seulement le match numéro 7. Donc, on a pu faire une grosse différence. Donc, c'est à voir avec la perte d'Evigadie Malkin. On va en parler tout à l'heure, mais c'était une grosse perte. Mais pour Rickard Reichel, il pourra aller dans le top 6. Et c'est à voir, est-ce que les Pingouins de Pittsburgh ont fini la magasinage ou pas ? C'est à voir. Mais maintenant, avec la signature de Philip Forsberg à Nashville, les joueurs d'impact qui vont être à Jean-Libre demain, commencent à s'amincir. Donc, ici, on peut avoir la liste des joueurs à Jean-Libre qui vont arriver demain. Donc, le premier, et non le moindre, Johnny Gaudreau, 115 points l'an dernier. Et son capital était de 6,5 millions. Donc, on le sait, il va recevoir beaucoup plus que ça. On parle de peut-être 10 à 11 millions de dollars, peut-être un peu plus pour Johnny Gaudreau. C'est sûr et certain que les Flames et Calgary l'ont perdu. Ou s'il est capable de signer avec les Flames, ce serait vraiment étonnant. Parce qu'on le sait, ici, vous ne le voyez pas, c'est seulement les joueurs sans compensation qui sont sur cette liste. Mais Matthew Ketchuk n'est pas encore signé pour les Flames et Calgary. Donc, pour ça, on a encore des nouvelles pour Matthew Ketchuk qui n'est pas encore signé. Ensuite, on a Nathan Kendry qui, lui, part de l'avance de Colorado. Et c'est à voir à ce que ce serait un bon fit pour les Flames s'ils ne sont pas capables de signer Johnny Gaudreau ou même Matthew Ketchuk. Ensuite, vous avez Claude Giroux, Patrice Bergeron, André Blakowski, David Perron, Ryan Strom, Andrew Kopp, Phil Kessel. Donc, vraiment, il y a beaucoup de gros noms qui vont être joueurs autonomes cette année. Et c'est à voir à ce que le Canadien serait vraiment encouragé à aller chercher un des joueurs. Moi, je trouve que pas. Ce serait, en fait, une mauvaise décision d'aller chercher un des joueurs parce qu'on a besoin de se rajeunir. Et on le sait, le marché des joueurs autonomes, en fait, ça peut être un peu un piège pour certaines équipes qui pourraient surpayer certains joueurs. Donc, on voit des joueurs qui pourraient être surpayés. Andrew Kopp, Ryan Strom, David Perron qui pourraient être vraiment surpayés. André Palat qui pourrait être vraiment surpayé. Aussi, Ryan Strom. Donc, on voit qu'il y a plusieurs joueurs qui ont connu des bonnes fins de saison en dernier, mais qui pourraient être surpayés cette saison lors des joueurs d'un homme. Et un joueur vraiment surprenant, c'est John Klingberg qui n'a pas été encore échangé par les Stars de Dallas. Et les Stars de Dallas qui savaient qu'ils allaient perdre John Klingberg cette année. Ils avaient deux ans pour l'échanger et n'ont rien fait avec. C'est à voir, est-ce que John Klingberg pourra recevoir le salaire qu'il voudrait avoir? Lui, il n'a pas connu une très, très belle saison avec les Stars de Dallas l'an dernier. Et ensuite, vous voyez, il y a des joueurs ici qui sont vraiment intéressants. Dans le bas du tableau, vous avez Max Domi, Evan Dekeen, Riley Smith, Rem Pitlick, Sonny Milano et Denton Hinen, ainsi que Ryan Futrano. Donc, c'est vraiment le bas du tableau pour être des joueurs vraiment intéressants pour certaines équipes à bas prix. On sait que Max Domi, ça fait plusieurs équipes qu'il change, Evan Dekeen aussi. Mais c'est des joueurs qui pourraient avoir de l'impact, ils ont du grit. Et un joueur qui pourrait, le Canadien pourrait aller chercher. Moi, c'est le seul joueur dans cette vraiment, en fait, groupe de joueurs autonome que j'aimerais aller chercher. Ce serait Sonny Milano. Sonny Milano, si vous voyez ses statistiques, en ce moment, il a eu 34 points. Seulement un capitre de 1.7. Donc, je ne pense pas que le Canadien va demander pour beaucoup avec 34 points. Il pourrait aller chercher peut-être un contrat à maximum 3 millions. Donc, moi, je pense que c'est une bonne addition pour le Canadien sur les trois premiers trios. Merci beaucoup d'avoir suivi ce segment des news du bulletin de nouvelles. Donc, n'hésitez pas à revenir demain pour le début des joueurs autonome. C'était Mohamed Degas pour le bulletin de nouvelles. Passez une très belle fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada